Pour Johanna, la situation est plus compliquée. Notre liégeoise recherche une maison trois chambres avec un grand jardin pour un budget de 220 000 euros. Elle a enchaîné les visites, mais n'a pas eu de coup de cœur. Sébastien, notre notaire, vient à la rescousse pour l'aider à concilier son budget et ses attentes. Bonjour ! Je vous ai appris. Il paraît que vous voulez acheter une maison. Exactement. Expliquez-moi tout ça. La gamme de prix dans laquelle je recherche, mon avis, c'est fort prisé. J'ai un budget de 220 000 euros, frais de notaire inclus. Ok, oui. Voilà. Donc maintenant, je pense que ça reste un budget très correct. Tout à fait. Le tout, c'est de voir un petit peu ce que vous voulez avoir pour ce budget. Forcément. Est-ce que vous voulez avoir justement un énorme château ou bien avoir une maison plus ou moins normale qui corresponde à vos besoins ? Une maison tout à fait normale qui corresponde à mes besoins. Alors, ça devrait fonctionner. Le tout, c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait trop de Belges qui veulent avoir aussi une maison tout à fait normale qui corresponde à leurs besoins. Dans la région où vous cherchez, au même budget. Parce que sinon, vous êtes beaucoup trop sur le marché et forcément, ça va aller beaucoup plus vite. Il y a une autre solution. Il y a une autre piste. C'est d'essayer les biens via Bidit. J'ai vu. J'ai vu que cela existait. Bidit, en fait, c'est un système de vente par enchère en ligne. C'est comme une vente publique en ligne. Et donc, comment ça se passe ? On ouvre un délai pour les visites. Et donc, vous pouvez aller visiter quand vous voulez. Elle vous intéresse. Vous pouvez prendre à ce moment-là tous vos renseignements. Et puis, à un moment donné, sur Internet, on s'inscrit et les enchères vont commencer. Oh là là, les enchères. Les enchères. Alors, comment ça fonctionne, les enchères ? Eh bien, vous avez deux possibilités. Ou bien, vous dites, moi, je vais faire une enchère. C'est un peu comme sur d'autres sites de vente d'objets en ligne. Je vais faire une enchère pour tel montant. Qui nous engage. Évidemment qu'il vous engage. Il faut être absolument sûr de son coût. Ou bien, je dis, moi, je mets un montant maximum. D'accord. Et puis, il suffit d'attendre. Les enchères vont commencer à monter pendant la période d'enchères. Et puis, on s'arrête sur le montant le plus élevé. Et si le montant le plus élevé, c'est le vôtre, Eh bien, la maison, elle est pour vous. À partir du moment où la maison est pour vous, on vous a adjugé le bien. Vous devez payer les frais liés à l'achat dans les cinq jours. D'accord. Et le prix, généralement, dans les six semaines. Ça veut dire qu'il faut être au taquet que six semaines plus tard, le notaire puisse recevoir le montant du prêt. Et donc, il faut être absolument certain de son coût au niveau des délais. Je vous remercie. Vous en prie.